Chers collègues, Xavier Breton, s'il vous plaît. Merci, M. le rapporteur. Oui, moi, je voudrais revenir rapidement déjà sur des notions, notamment le principe d'égalité, parce que c'est quelque chose qui nous a servi régulièrement. C'est un argument réversible. Alors, d'une part, déjà, aujourd'hui, on n'a pas de discrimination, sinon ça serait sanctionné. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du début de l'année dernière, début 2011, indique bien que dans des situations objectivement différentes, il peut y avoir des réponses différentes. Et donc, c'est notre juge constitutionnel qui le dit. Et puis, l'égalité, on peut l'avoir également au niveau des enfants. Il y aurait des enfants qui auraient un père et une mère, et d'autres qui n'auraient pas ce droit. Et donc, je crois que ce principe est réversible. Deuxième point, la question du vide juridique. On n'a pas toujours de vide juridique, non. Que le statut juridique ne vous convienne pas, c'est une chose. Mais aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'enfant à patrie, il n'y a pas d'enfant sans statut juridique. Il n'est peut-être pas satisfaisant, il y a peut-être des choses à améliorer, mais il existe quand même. Troisième point sur lequel je voulais également faire une mise au point, c'est qu'on parle de résurgence de dérapage. Alors d'abord, il faudra les citer concrètement pour voir lesquels c'est. On a eu l'occasion d'avoir un débat la semaine dernière sur les propos de notre collègue Nicolas Duyck. On a vu que c'était bien une interprétation qui avait été faite, qui pouvait conduire à considérer que ce soit des dérapages. Et s'il doit y avoir des dérapages, ou en tout cas des propos un peu forts, je crois qu'ils sont à sens réciproque, confèrent l'audition des responsables religieux des cultes la semaine dernière, qui, elle aussi, a donné lieu à ce que je considère comme des dérapages. Alors, moi j'ai été un peu choqué à un moment, je dois vous dire très franchement, par votre vision très manichéenne. Parce que, d'abord, vous citez les auteurs qui vous arrangent, Simone Veil et Hillary Clinton. J'aurais pu vous citer des très bons auteurs comme Elisabeth Guigou au moment du Pax, ou Sylviane Agassinsky, donc je veux dire, là-dessus, on peut être, ou Lionel Jaspin, on est à égalité. Mais vous citez, je crois que c'est Hillary Clinton, en parlant du bon côté de l'histoire. Quelle vision ! Imaginez que d'autres courants parlent du bon côté de l'histoire la semaine dernière. Imaginez la polémique qu'on aurait eue. Et donc, il faut se méfier du bon côté de l'histoire, parce que c'est ce qui amène l'intolérance. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de bon côté de l'histoire. Il y a une histoire qui se fait, avec des bons côtés et des mauvais côtés, mais considérer qu'il y a un bon côté, eh bien, on arrive au flicage de la pensée des discours auxquels nous assistons actuellement. Alors, vous l'avez indiqué aussi, il ne faut pas se laisser imposer une norme sociale. Alors là, j'aurais une question. Est-ce que limiter le mariage à deux personnes, c'est une norme sociale ? Je n'ai toujours pas eu la réponse de fond, qui consiste à dire, si on n'appuie pas le mariage sur l'altérité sexuelle, un homme et une femme, qu'est-ce qui empêche de se marier à trois ? Alors là, la question reste posée. Je finirai avec une question. Comment interprétez-vous l'arrêt du tribunal administratif de Paris, qui vient de retirer l'agrément à l'association SOS Homophobie, agrément auprès des établissements de l'enseignement national ? Je vous remercie. Merci, M. Brouillard.